C'est en 2008 que Nicolas décide de tout plaquer pour intégrer la seconde saison de l'émission Secret Story. C'est vrai que j'ai toujours aimé le côté médias, la télé, tout ça, j'étais émerveillé. Aujourd'hui, Nicolas a un tout autre secret, professionnel cette fois-ci. Et c'est à sa maman Yolanda qu'il cache la vérité. A 30 ans, il a décidé de tout plaquer pour reprendre des études de journalisme. J'ai carrément décidé de tout changer et de tout plaquer. Parviendra-t-il à faire accepter son choix? Yolanda comprendra-t-elle ce nouveau changement professionnel? Nicolas, alias Piu Piu, a fait son entrée dans la maison des secrets il y a 4 ans. Parmi les habitants, John David le tombeur ou encore Mathias le grand gagnant. Pendant 3 semaines, il va tenter de cacher sa relation avec la belle Caroline, devenue aujourd'hui l'héroïne de Hollywood Girl. Depuis sa temps d'enfance, Nicolas entretient de très bonnes relations avec sa maman. Aucun secret ne saurait exister entre eux. Toutefois, il a pris une décision importante sans lui en faire part. Il n'ose pas lui avouer. Pourtant, sa maman l'a toujours soutenu. Avec ma petite maman, j'ai toujours eu une super, super bonne relation. À l'heure actuelle, c'est vrai que je n'en ai pas parlé de mon changement de situation. Nicolas est originaire d'un petit village près de Metz. Après ses études, il ouvre son restaurant, mais finit par se lasser. Ça fait longtemps que je vais déjà partir à Paris. Parce que je commençais déjà à m'ennuyer dans ma petite ville de Metz. Et puis un jour, il est contacté pour participer à une émission. Nicolas décide à nouveau de tout quitter pour vivre cette aventure. J'ai vendu mon affaire. Donc là, j'ai vraiment tout plaqué pour partir, on va dire, à Paris et faire une nouvelle vie. Yolanda est sous le choc. Elle ne comprend pas son fils et s'inquiète réellement pour son avenir. Ma mère était toute folle. Elle ne voulait pas me laisser partir. Elle me dirait, non, ne pars pas, reste avec moi. Pour ma mère, ça a été un chamboulement au total. Parce que c'est vrai que quand elle a vu que j'ai tout lâché, mon appart, mon boulot de Metz. Pour partir à Paris, en plus pour faire de la télé, elle est devenu folle dans sa tête, quoi. Elle s'est dit, mais non, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Mais Nicolas veut tenter sa chance et part à Paris. Il fait alors son entrée dans Secret Story 2. C'était il y a 4 ans. Je suis peut-être resté 3 semaines dans la maison. Mais pour moi, ça a été une bonne aventure. Ça a été une expérience. Et ça m'a permis vraiment aussi de goûter aux médias. Son passage dans l'émission est une révélation. Il veut devenir célèbre et va tout faire pour y arriver. Théâtre, casting. Mais finalement, le monde médiatique lui reste inaccessible. C'est vrai qu'après une télé, en fin de compte, on s'attend, comme tout le monde, on s'attend donc à un grand rêve. À l'heure actuelle, ce que j'ai remarqué, c'est que niveau médias, les portes sont assez fermées. Alors à nouveau, Nicolas va prendre une toute autre direction. Il va utiliser sa célébrité pour devenir organisateur de soirées. T'as des gens qui t'apprécient, t'as des gens qui t'aiment. Donc je les invite à la soirée. Donc je me suis dit, tant de personnes qui te suivent, demain, je vais réussir à blinder une salle. Et donc je me suis lancé à organiser carrément mes propres soirées sur Paris. Mais encore une fois, Nicolas est insatisfait. Cette vie nocturne ne lui convient plus. Ce milieu est très fatigant. La plupart des gens se lèvent le matin à 8h. Moi, je rentre le matin à 8h pour dormir. Alors Nicolas envisage encore de changer de cap. Hop, il décide de tout mettre en oeuvre pour réaliser son fantasme, de devenir une star du petit écran. Donc à l'heure actuelle, j'ai pris une nouvelle décision. C'est donc me fortifier dans mes études. C'est pour ça que je veux faire une école de journalisme. Moi, ce que j'aimerais être aujourd'hui, c'est être chroniqueur. Nicolas redoute la réaction de sa mère. Elle, qui attend un peu plus de stabilité dans sa vie, risque de très mal réagir face à cet énième changement de cap. Alors il appréhende de lui annoncer. Et le pire dans tout ça, c'est l'annonce à ma mère. Et c'est ce qui va être très difficile. Ce qu'elle va dire. Il a arrêté ses études pour reprendre des études. Je sais qu'elle va me dire, mais non, t'as la trentaine, donc c'est pas possible, c'est plus pour toi. Il est l'heure que tu fasses des enfants, que tu te marries, tu t'installes. Mais au moins, j'ai envie de réussir dans ma vie. Nicolas s'est donc inscrit dans une école et commence sa formation bientôt. Et il compte bien s'investir totalement, même s'il sait que ça ne sera pas facile. Pour que tu saches que c'est pas parce que tu sortiras d'ici que tu vas rentrer à la télé. Et comme tu me dis que t'as fait de la télé-réalité, ça sera plus dur pour toi que pour un autre. Parce qu'ils vont t'attendre au tournant. Donc voilà, ma petite maman, si tu acceptes donc de... Voilà, donc voilà, maintenant... Putain, je vais te faire venir à Paris dans un beau lieu de... Je vais te faire venir... C'est un truc de ouf. C'est accompagné de sa fille aînée Mariella que Yolanda est venue à Paris pour découvrir le message de son fils. Originaire d'Italie, c'est une mère protectrice envers ses trois enfants. Et surtout Nicolas, qu'elle couvre toujours autant, même s'ils ne vivent plus dans la même région. Mais Yolanda est surtout inquiète pour l'avenir de Nicolas. Notamment concernant son avenir professionnel qu'elle trouve complètement instable. Aujourd'hui, elle a quitté sa ville de province pour Paris et profite de ce petit séjour pour visiter la capitale. Elle va de nouveau être confrontée au changement de vie de Nicolas. Comment va-t-elle réagir suite à l'annonce de son fils ? Voilà ma petite maman chérie. Donc avant tout, je tiens à te faire venir sur Paris parce que je voulais te transmettre un petit message. J'ai carrément décidé de changer l'univers de ma vie. Donc tu sais très bien qu'aujourd'hui je travaille dans la nuit. Tu sais très bien que c'est un monde qui me fatigue énormément. que je suis toujours en mode décalé, que je ne vois jamais mes amis, que je ne te vois jamais, que je ne profite jamais de vous. Et tu m'as toujours dit ce milieu, ce n'est pas facile et ainsi de suite. J'en ai peut-être pris conscience. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai carrément décidé de tout changer et de tout plaquer. Aujourd'hui, ce que je veux faire et ce que je veux t'annoncer, je veux intégrer une école de journalisme. Je sais que tu vas me dire non, ce n'est pas possible, à ton âge, à 30 ans, on ne fait pas d'une école. Il est l'heure que tu te maries et que tu fasses des enfants. Mais bon, moi ce que je veux à l'heure actuelle, c'est que tu me soutiennes. Même si tu vas dire que c'est un monde de requins et que tu seras en désaccord avec moi, moi ce que je veux derrière, c'est que tu sois là. Tu me réconfortes, tu me dises mon fils, vas-y. Et que c'est le plus important, c'est que tu sois heureux et que tu réussisses. Donc voilà ma petite maman, si tu me soutiens dans mes projets professionnels, je te donne rendez-vous sur Paris pour qu'on en discute. C'est mon fils, c'est mon petit Nicolas. Déjà, voilà mon fils, déjà. Pour moi, ce n'est pas facile parce que déjà, il est sur Paris. Je veux intégrer une école de journalisme. C'est un peu délicat, là j'ai un peu sur le choc. Je suis beaucoup sur la médecin et je suis très, très touchée. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je dois réagir et comment vous dire. Je sais que tu vas me dire non, ce n'est pas possible. À ton âge, à 30 ans, on ne fait pas d'une école. Il est l'heure que tu te maries et que tu fasses des enfants. Moi, je voudrais, comme je l'ai dit toujours, vous voyez qu'elle a dit aussi que moi, je voudrais qu'elle a aussi une famille et tout. J'ai carrément décidé de tout changer et de tout plaquer. Elle avait un commerce, puis après, tout en coup, elle a dit « Maman, je le vends et je vais sur Paris ». Quand j'ai vu qu'elle a vendu, je ne pouvais rien faire. Moi, ce que je veux à l'heure actuelle, c'est que tu me soutiennes. J'ai peur un peu qu'elle est un peu tard et a commencé à faire ce travail, être journaliste. Mais si il reste de travailler, comme il fait pour le reste, pour vivre. Non, je ne sais pas. Je suis un peu de trouble. Maintenant, je ne sais pas si je vais au rendez-vous ou pas. Nicolas est arrivé sur le lieu de rendez-vous. Maintenant, sa mère est au courant de ses projets. Il espère juste qu'elle ne lui reprochera pas de gâcher sa vie. Je suis, oui, un peu stressé quand même, tu vois, parce que je ne sais pas ce qu'elle pense. Si elle ne vient pas, d'un côté, je serais un peu déçu, c'est vrai. Parce que je pense que pour moi, refaire une école, même si c'est vrai que les années passent, mais ça reste quelque chose de constructif pour moi. Quant à Yolanda, elle ne sait pas quoi faire. Doit-elle le soutenir à nouveau ? Yolanda a besoin de l'avis de sa fille Mariella pour prendre sa décision. Nicolas, qui me laisse un message, qui me dit ce qu'on peut faire, journaliste, tout ça. Et moi, de mon côté, je perds un peu, quand même la trente ans, tout ça. Et qu'est-ce que tu penses de toi-même ? Qu'est-ce que tu penses ? Alors, si tu veux savoir mon avis, pour moi, c'est très bien qu'il prenne cette décision-là. Au moins, il arrête le monde de la nuit. Il rentre dans une école où il va pouvoir apprendre beaucoup de choses. En plus, tu sais très bien que quand il était petit, il aimait être connu. Là, il va pouvoir être connu en tant que journaliste. Maintenant, il ne faut pas qu'il arrête en cours de chemin. Il faut qu'il continue, il faut qu'il reste motivé. Et c'est à nous de le motiver. Après avoir révélé ses intentions, Nicolas commence à douter. Il espère que sa mère sera compréhensive une nouvelle fois et qu'elle acceptera son choix. C'est l'heure de vérité pour Nicolas qui s'impatiente. Ça va ? Ça va ou quoi ? Oui. Alors, je ne sais pas. Tranquille. Vas-y, installez-vous. Installez-vous dans ma demeure. Ça me fait plaisir que vous acceptez mon choix, mes envies. Ça me fait plaisir. Tant que tu valides mon acceptation. Ça me fait plaisir. J'ai eu de mal à réfléchir à tout ça. Là, entre-temps, depuis ce matin que j'ai reçu ça, ton message. Bon, j'ai eu de mal un petit peu à ce thème avec tout ça. Mais malgré tout, avec tout l'amour que j'ai pour vous, ou les enfants que j'ai, je suis d'accord pour toi. Allez. Ça fait plaisir. Ça va, t'es contente ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marianne ? Je suis contente de ton choix, mais vu comme t'es, est-ce que tu vas rester motivée pour faire ça ? Mais tu sais, dans la vie, on peut changer. Mais oui, mais tu sais, le problème, c'est que tu changes de trop. C'est ça, le problème. C'est que tu commences un truc et tu... Voilà. Je n'en termine pas, oui. Non, non, non. Franchement, j'ai pris une décision. J'ai visité cette école. J'ai fait un entretien avec acceptation. Non, je me sens vraiment motivé à le faire. Et là, je me donne, tu vois, une année pour de la réussite. Parce que, tu vois, je passe... Je suis au-dessus des 30 ans. Je veux dire, pour moi, c'est ma dernière chance. Je sais que tu as eu peu confiance en moi dans notre vie qu'on a pu avoir ensemble. Mais si tu as confiance, c'est l'essentiel. Ne vous inquiétez pas, j'aimerais vous voir. Ça est très bien. Je suis super content que ma famille soit d'accord avec moi. On est très content. Moi aussi. Je suis très contente. Moi aussi, je suis très contente pour mon fils. Ça me rassure aussi qu'elle soit contente pour moi. Je lui souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Tout de mon cœur. Ça me donne encore plus la motivation de concrétiser mes rêves. Je les remercie énormément. Et voilà, je leur fais des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada